Le passé simple de l'indicatif, ou plus simplement « passé simple », est un temps du passé. Il est utilisé essentiellement dans les récits et très peu à l'oral, et il est donc plus compliqué à conjuguer naturellement. Il est utilisé pour décrire des actions courtes, délimitées dans le temps, et qui ont une fin. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au passé simple de l'indicatif, nous ajoutons au radical les terminaisons suivantes. Pour « je », nous ajouterons « a i », « je roulais », « je marchais ». Pour « tu », « a s », « tu jouas », « tu glissas ». Pour « il », « elle » ou « on », on ajoute la terminaison « a ». « Il regarda », « elle confia ». Pour « nous », nous ajoutons la terminaison « am », « a » accent grave, « m e s ». Nous consolâmes, nous affichâmes. Pour vous, la terminaison est « at », « a » accent grave, « t e s ». Vous marchandatent, vous creusatent. Et pour « il » et « elle » au pluriel, la terminaison est « aire », « e » accent grave, « r e n t ». Ils fermèrent, elles gagnèrent. Comme le passé simple n'est pas un temps que nous conjuguons naturellement à l'oral, il est important d'utiliser ce tableau de conjugaison ou un becherel pour s'aider à conjuguer les verbes. Pour le passé simple des verbes du deuxième groupe, les terminaisons des personnes du singulier sont les mêmes qu'au présent. À « je » et « apostrophe », nous retrouvons « is », « je grandis », « je finis ». Pour « tu », c'est « is » également. Mais les terminaisons changent pour les trois personnes du pluriel. Pour nous, la terminaison sera « im », « i » accent grave, « m e s ». Pour « vous », la terminaison est « it », « i » accent grave, « t e s ». Comme à leur habitude, les verbes « avoir » et « être » sont irréguliers. Pour « avoir », nous aurons passé simple « j'eus », « tu eus », « ils », « elles ont » « eu », « nous eûmes », « vous eûtes », « ils eurent ». Pour « être », ce sera « je fû », « tu fû », « on fû », « nous fûmes », « vous fûtes » et « elles furent ». Encore une fois, le passé simple est un verbe utilisé à l'écrit. Il est donc important de regarder les tableaux de conjugaison ou les bécherelles pour s'aider à conjuguer les verbes.